bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo le conseil du jour c'est passé au niveau inférieur je suis maïlan ripoche auteur du blog et de la chaîne youtube les guerriers pacifiques et je suis surtout et avant tout coach et du coup peut-être que le titre de ma vidéo vous a interpellé alors parce que c'est vrai que la plupart du temps surtout dans le milieu du coaching et du développement personnel on va surtout vous prônez et bien le fait de passer au niveau supérieur dans votre vie qui sait qui a envie de régresser sauf que et bien j'avais envie de partager avec vous là où j'en étais moi personnellement dans mon propre cheminement et le constat que je fais et bien c'est que je suis fatigué de devoir toujours passer au niveau supérieur d'aller toujours plus loin faire toujours plus et que j'en suis arrivé à un stade où je fais comme une espèce d'overdose de thérapie formation stage lecture vidéo retraite etc etc personnellement ça fait plus de dix ans que je chemine officiellement parce qu'en fait moi depuis toute petite je suis attirée par la spiritualité et le développement personnel donc il n'y a pas vraiment de point de départ face à commencer depuis toujours en fait mais j'ai commencé à me professionnaliser on va dire ou en tout cas investir du temps et de l'argent dans les formations les retraites les stages etc à peu près il ya un peu plus de dix ans maintenant et donc je suis passé par plein de chemins différents donc dans les choses que j'ai énuméré juste avant j'ai vraiment testé et fait plein de choses et je ne renie absolument pas tout ce que j'ai fait parce que tout ce que j'ai fait m'a apporté mais ce que je constate c'est que aujourd'hui une partie de moi est fatiguée et une partie de moi a envie de faire pause et cette pause en fait ce besoin c'est le besoin de revenir à des choses hyper simple de revenir à l'essentiel et donc pour vous raconter une petite anecdote histoire de me moquer un petit peu de moi même quand j'ai fait mes premières retraites c'était avec tic nyatan donc un maître zen vietnamien et quand j'ai commencé à écouter ses enseignements et à lire ses livres bah je me disais en toute humilité que c'était trop simple pour moi que j'avais besoin de trucs plus complexe j'avais envie de lui dire écoute moi je suis au dessus de ça vas-y donne moi du lourd donne moi un truc un peu compliqué quoi et donc je me suis pendant quelques années un petit peu détourné de ses enseignements qui me paraissait trop simple et puis bah j'ai cheminé cheminé et aujourd'hui devinez quoi eh bien je reviens vers les enseignements de tic nyatan si 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 pourquoi et bien parce que déjà je pense que j'ai gagné un petit peu en humilité et que le constat que je fais c'est que peu importe les chemins qu'on emprunte les voies les approches les thérapies au fond elle nous amène toutes au même endroit et que on a beau faire le tour du monde si on n'a pas fait le tour de soi même et bien ça sert pas à grand chose et que on a tendance à chercher les réponses à l'extérieur de nous et donc là haut là 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 on cherche partout on s'éparpille dans tous les sens et on oublie de regarder ici là où finalement toutes les réponses se trouvent et en même temps tout ça je le savais on le sait tous mais qui d'entre nous le faisons vraiment si on regarde un petit peu tout ce qu'on fait est ce que on n'est pas en train de se fuir en tout cas moi c'est le constat que je fais avec tout ce que j'ai fait c'est que d'une certaine façon tout ce que j'ai fait c'était une façon de me fuir et de trouver d'espérer de trouver une réponse à l'intérieur à l'extérieur pardon de moi alors que finalement les choses les plus basiques du monde comme revenir à son inspiration et à son expiration juste prendre contact avec son souffle revenir à son corps et donc par définition revenir au moment présent là où se trouvent les réponses le seul endroit où on a du contrôle et du pouvoir sur notre vie et du coup aujourd'hui et bien je redécouvre les enseignements de tik niatan qui sont encore une fois ultra simple et en même temps tellement profond mais justement quand j'ai commencé je ne pouvais pas percevoir la profondeur de ses enseignements par rapport à là où j'en étais et que j'ai dû me perdre entre guillemets pour pouvoir me retrouver et trouver des réponses à travers des choses simples basiques et essentielles juste revenir à ses respirations sauf que en tant qu'être humain et bien on a l'impression qu'on doit passer par des chemins ou par des approches ultra compliquées et complexes pour trouver des réponses parce que c'est tellement simple qu'on se dit c'est pas possible ça doit ça peut pas être aussi simple il ya sûrement un truc un peu compliqué que j'ai pas compris et que je dois trouver mais non les réponses elles sont toutes les mêmes le point d'arrivée il est le même et là encore une fois je vous partage ma propre voix mes propres réalisations qui sont pas forcément universelle mais ce que je constate c'est que j'ai fait beaucoup de choses très compliquées et qu'aujourd'hui j'en reviens à vouloir et avoir besoin de choses très très simples et c'est en ça que moi je prône de passer au niveau inférieur parce qu'à force d'aller chercher toujours plus 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 loin et bien on se perd et que là où j'en suis et bien j'ai plutôt besoin de redescendre dans les profondeurs de mon âme de montrer de mon être pour trouver toutes les réponses à toutes mes questions donc le point de cette vidéo et bien c'est que si à tout hasard vous vous sentez perdu que vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup de choses pour trouver des réponses et que vous ne trouvez pas les réponses et bien c'est peut-être un petit peu comme les clés que l'on cherche partout et qui sont finalement dans notre poche les réponses elles sont toutes simples elles sont juste là il ya juste à ouvrir les yeux et quand je dis juste je sais que c'est pas si facile moi aussi je galère je vous rassure et puis dites vous aussi que souvent on a parfois besoin de se perdre pour mieux se retrouver voilà c'était un petit message d'espoir si jamais vous étiez paumé comme moi voilà si vous pensez que cette vidéo peut aider ou inspirer certaines personnes et bien pensez à leur partager c'est bon pour la santé et puis à vous abonner à ma chaîne youtube et à ma page facebook si ce n'est pas encore fait je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao